Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering Wave. Cette partie-là s'adressera davantage à ceux qui me suivent depuis très longtemps, aussi vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Donc déjà pour commencer, sachez que depuis le début, on a passé par de nombreux jeux, c'est-à-dire qu'on avait commencé par du Zelda Tears of the Kingdom, pour ceux qui s'en souviennent, ensuite on avait été sur le jeu Armored Core 6, Fire Farm, on avait également été sur du Avatar Frontiers of Pandora, et après ça on était parti sur des différents jeux en 2D, donc on avait fait Ori and the Blind Forest, Prince of Persia The Lost Crown, ainsi que dernièrement Tales of Kenzura. Mais depuis peu, vous avez dû remarquer que je m'attaque à des jeux tels que Genshin Impact, ou encore celui-ci qui est un petit peu de la même nature, ou presque, enfin carrément de la même nature, il s'agit de Watering Waves. Déjà, il faut savoir qu'avant même de commencer après à faire des vidéos sur YouTube, à faire du contenu en live sur Twitch, à savoir que je faisais déjà du Genshin Impact, donc il y a tout ça assez longtemps, j'avais arrêté, j'ai repris il y a peu, et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, pourquoi pas donc faire du contenu là-dessus, peut-être que ça pourrait vous plaire, et comme Watering Waves est arrivé il y a peu, et qu'il est un petit peu pareil, je me suis dit également pourquoi pas en proposer une partie de ceci, si ça vous intéresse, il y a donc ici une nuance par rapport au jeu qui a été présenté jusque-là, c'est-à-dire que tous les jeux qu'on avait vus jusqu'à maintenant étaient des jeux que l'on achetait, il y avait un début, une fin, une histoire, bon, parfois 100% à tenter d'obtenir, voilà, c'était, on va dire, des jeux un petit peu différents, là ici, on est sur du gacha, c'est-à-dire qu'en soi, c'est totalement free-to-play, vous pouvez y aller là maintenant, vous pouvez vous lancer si vous le souhaitez, pas de problème, c'est gratuit, cela dit, le principe du gacha, c'est que vous avez ici des bannières, on appelle ici convier, donc c'est la même chose sur Genshin, vous avez différentes bannières, il va falloir invoquer pour obtenir les persos, et c'est souvent ça l'objectif du jeu, pour cela vous allez devoir récupérer des ressources que l'on trouvera dans le jeu, c'est-à-dire que vous pourrez obtenir ces fameuses ressources qui permettent d'invoquer jusqu'à une certaine limite, aussi, beaucoup ont souvent perdu pied parce qu'ils se sont dit, je veux le perso à tout prix, ou alors je veux même avoir le perso plusieurs fois, plusieurs fois, ça arrive, et c'est là qu'il faut savoir réfréner ses pulsions, parce que sinon, on arrive dans un délire qui peut nous mettre à pied, donc aucune, aucune obligation de faire ça, attention, il n'y a aucune obligation de faire ça, sachez qu'à aucun moment dans ces jeux, vous êtes obligé d'avoir tous les persos, vous pourrez réussir à le faire le jeu, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune règle à forcément obtenir les 5 étoiles, je comprends que ce soit tentant, mais en aucun cas vous serez obligé, et ça vaut également pour Genshin Impact, il n'y a absolument pas nécessaire pour faire le contenu, d'avoir tous les persos, d'avoir toutes les armes, absolument pas, c'est juste un plus, mais si vraiment vous souhaitez un petit peu aller dans cette ligne-là, on va dire dans ce secteur, entre guillemets, si vraiment vous souhaitez avoir tous les persos, déjà dans un premier temps, avant de penser aux armes, et bien sachez qu'il y a des possibilités, sans devoir vraiment claquer des fortunes, et pour cela, il y a ceci en boutique, j'en avais déjà parlé sur Genshin, mais voilà, vous avez ceci, donc en soi, pendant un mois, vous allez récupérer l'équivalent de 3000 pierres, des astrites, si je ne m'abuse ici, des lunites, de toute façon ça équivaut, théoriquement on peut convertir l'un dans l'autre, c'est ce qui se passait pour Genshin en tout cas, et avec ça, vous allez pouvoir, en ayant 3000, avoir l'équivalent de ceci, ça c'est du cash, vous allez pouvoir l'obtenir tout de suite, mais vous voyez quand même que là, 3280, et si on le prend le pack, on a le double, mais sachez que ça ne marchera qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris le pack, après c'est fini, après c'est terminé, le double, vous ne l'aurez plus, vous n'aurez qu'un petit supplément, donc en soi, en payant l'équivalent de un peu moins de 59 euros, on va dire 53, 54, vous allez avoir l'équivalent de ceci, qui ne vaut que 5 euros et quelques, sauf qu'ici, il va falloir être un petit peu plus patient, donc en le prenant régulièrement, je vous garantis que c'est quand même un atout considérable, ça vous permettra davantage d'avoir 2 chances, ça fait l'équivalent, je ne sais plus moi, de presque 20 pierres, ça fait 2 multi, plus de chances d'avoir votre personnage, vous avez un autre moyen d'avoir pas mal de pierres, bon, c'est un peu plus, on va dire anecdotique, parce que vous allez en avoir beaucoup moins, en gros, vous allez payer 9,99 euros, on vous dit que vous allez avoir tout ceci, c'est plus ou moins le cas, c'est à dire qu'il va falloir que vous augmentiez les différents niveaux que vous avez là, vous voyez, vous avez différents niveaux, donc là, on a déjà une pierre, deux pierres, en fait, on a une pierre tous les 10 levels, on a trois pierres, quatre pierres, cinq pierres, vous voyez qu'à la cible, on n'a pas de pierres par contre, c'est à noter, donc en fait, on a cinq pierres, on nous dit également, alors a priori, c'est ce qui nous est indiqué, on nous dit également, qu'on va avoir aussi 680, ça c'est exactement comme, pour là, le coup, Genshin, c'est à dire, ça fait trois pierres, donc vous aurez huit pierres, c'est pas non plus énorme, attention, c'est pas beaucoup, mais vous allez également avoir des ressources, qui vous aideront, parce que oui, j'imagine bien que si vous souhaitez, avoir tous les personnages, c'est aussi pour les améliorer, les augmenter, et ici, vous aurez beaucoup de ressources, qui vous permettront de le faire, de manière significative, encore plus en prenant, on va dire, l'abonnement de Radio Universalis, donc bien sûr, ce sera intéressant, je préfère vous parler de ça, c'est comme une petite mise en garde, si vraiment, vous allez sur cette voie là, utilisez quand même, les moyens qui sont moins chers, avant de directement se dire, allez, c'est bon, je cache play, oui, on peut le faire, on peut aller cache play, effectivement, voilà, donc on peut, ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais là, en l'occurrence, je suis au début, peut-être, je sais que certains ont déjà cache play, chacun fait comme il l'entend, il n'y a pas de raison particulière, pour le faire, à plus forte raison, si vous allez vous mettre dans une galère pas possible, et que vous allez devoir galérer, de manière très sérieuse, de ce que je vous dis là, vous allez devoir arrondir les fins de mois, vous voyez ce que je veux dire, donc si c'est pour en arriver là, peut-être justement l'éviter, je comprends qu'une passion, c'est une passion, le jeu vidéo est une passion, mais en soi, de mon point de vue, en tout cas, je pense qu'il faut quand même, faire preuve de retenue, voilà, sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt, allez, ciao, Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021